Bonjour à tous et bienvenue sur Informatique Tutos. Dans ce tutoriel vidéo, je vous montre comment imprimer PowerPoint avec des commentaires ou ce qu'on appelle notes de conférencier. Alors, comme vous le savez, PowerPoint fournit un outil qui est très puissant qui vous permet, ainsi qu'à d'autres, d'ajouter des commentaires à vos diapositives. Mais malheureusement, ces commentaires ne sont pas imprimés par défaut. Donc, bien sûr, il est très facile et simple d'afficher ces commentaires sur votre écran de l'ordinateur. Mais vous pouvez également penser à imprimer une copie de votre diaporama PowerPoint et qui inclut ces commentaires de présentateur. Dans mon exemple ici, j'ai un diaporama PowerPoint qui contient neuf diapositives. Alors, j'ai ici des diapositives qui comportent des notes ou bien des commentaires de conférencier et des diapositives qui sont sans commentaire. Alors, ce que je souhaite faire maintenant, c'est d'imprimer une copie de mon diaporama en incluant les commentaires de présentateur. Pour ce faire, le processus est très simple. La première étape est d'accéder au menu fichier. Et puis là, vous cliquez sur l'option imprimer. Donc, cela vous ouvre la page de paramètres d'impression. Donc, maintenant, cliquez sur le menu sous « Diapositives » qui indique le nombre de diapositives imprimées par page. Cliquez sur ce menu. Et puis là, vous devez choisir l'option « Pages de notes ». Alors, notez que les options sous « Modes de page » et toutes les autres options sous « Documents » ne vous permettent d'imprimer que les diapositives ou leurs contenus. Et ne vous permettent pas d'imprimer les notes ou bien les commentaires de présentateur. Donc, cliquez sur « Pages de notes ». Et comme vous pouvez le voir sur le volet de visualisation ou d'aperçu, l'option « Pages de notes » vous permet d'imprimer une seule diapositive par page avec ces notes. Donc, vous pouvez passer aux autres diapositives ou bien aux autres pages en utilisant les deux boutons suivants et précédents qui se trouvent directement au-dessous de la fenêtre. Alors, maintenant, si vous êtes satisfait par le résultat, choisissez votre imprimante et puis cliquez sur le bouton « Imprimer » pour démarrer l'impression de votre diaporama avec des commentaires. Le problème ici est que vous ne pouvez imprimer qu'une seule diapositive par page. Alors, et parfois, vous pouvez penser à utiliser moins de papier pour imprimer une présentation. Heureusement, Microsoft PowerPoint vous permet de créer un document avec des icônes de diapositives qui sont plus petites et des notes ou bien des commentaires de conférencier sur le côté. Le processus consiste en fait à exporter le diaporama PowerPoint vers un document Word et puis à imprimer toutes les diapositives à la fois. Pour imprimer plusieurs diapositives par page avec des commentaires ou des notes de conférencier, vous devez procéder différemment. Donc, accédez dans le menu fichier, cliquez sur « Exporter » et puis cliquez sur « Créer des documents ». Alors, notez l'avantage de cette option. Donc, il vous permet d'insérer des diapositives et des notes dans un document Word et puis à modifier, à mettre en forme, donc le résultat final. Et il vous permet également de mettre à jour automatiquement les diapositives dans le document Word à chaque fois que vous modifiez ou bien vous apportez des modifications sur votre présentation PowerPoint. Donc, cliquez ici sur « Créer des documents ». Et puis là, dans cette boîte de dialogue, vous avez deux possibilités. Donc, soit d'afficher les notes à côté des diapositives. Donc, le résultat sera comme ceci. Sinon, choisissez « Notes sous les diapositives ». Donc, vous aurez les notes ou bien les commentaires sous chacune de vos diapositives. Donc, pour nous, nous allons choisir d'afficher les notes à côté des diapositives. Comme ça, nous aurons plusieurs diapositives par page. Donc, cliquez sur « OK ». Donc, le PowerPoint va commencer le processus de création de votre document Word et qui contiendra donc les diapositives de diaporama avec des notes de conférencier ou bien des commentaires sur le côté de chacune de vos diapositives. Donc, notez que vous devez attendre quelques minutes jusqu'à ce que le processus se termine. Donc, il prendra quelques minutes pour se terminer. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, le processus s'est terminé avec succès. Donc, j'ai obtenu un document Word qui contient toutes mes diapositives avec les notes pour celles où j'ai ajouté des notes ou bien des commentaires de conférencier. Donc, maintenant, vous pouvez mettre en forme le texte de vos notes ou bien apporter les modifications que vous souhaitez avant d'imprimer le document. Donc, bien sûr, sur le menu fichier et puis vous cliquez sur l'option « Imprimer ». Donc, voilà, le tutoriel arrive à sa fin. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager dans vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne pour m'encourager à mettre plus de contenu. Et je vous revois dans la prochaine vidéo. A bientôt. A bientôt.